Musique Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis tout près d'Annecy, à Sénaux, avec Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview et de m'avoir montré ce chemin idéal. Écoutez, le plaisir est pour moi. Vous êtes un passionné, donc vous avez fait plusieurs chemins. Oui, le chemin c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai effectivement fait un certain nombre de chemins à pied, comme ça, que j'ai parcourus. Et puis là j'en ai créé un. Ce n'est pas le plus long, mais il a une certaine importance pour moi. Alors, la vie nous a ramenés ensemble, nous a permis de vivre ce moment-là et maintenant de le faire partager. Parce que vous avez une histoire très très intéressante. Vous étiez chef d'entreprise pendant de nombreuses années, très actif, jusqu'à temps que vous avez eu un gros problème de santé qui vous a fait faire prendre... Vous avez pris en 360 littéralement. Oui, carrément. J'ai tourné le dos aux affaires, au business et puis je me suis mis à faire peut-être enfin ce que j'avais envie de faire depuis toujours. C'est-à-dire d'écrire, de m'occuper d'art et puis effectivement de créer ce chemin idéal. Parlez-nous de ce moment où ce que vous viviez avant et comment votre vie se déroulait et après, quels ont été les changements et comment vous avez passé ce cap-là ? Parce que je trouve que c'est toujours très intéressant. Je crois qu'effectivement, c'est le moment crucial, c'est le moment intéressant. Donc je menais une vie d'homme d'affaires, j'étais dans l'informatique. J'avais créé avec deux associés une société d'informatique, qui est relativement connue d'ailleurs, et qui marchait très très bien. Et évidemment, pour qu'une société comme ça se développe et marche, il faut travailler beaucoup. Et j'ai travaillé beaucoup, 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 jusqu'au jour où j'ai été fatigué, je pense. Et comme toujours dans ces cas-là, c'est le maillon faible qui lâche. Dans mon cas, c'était une histoire de rein. Finalement, on m'a opéré, on m'a enlevé un rein. Donc j'ai fait à ce moment-là une espèce de descente aux enfers qui a duré quatre ans. C'est-à-dire que j'ai été opéré cinq fois, trois fois du rein. On a fini par me l'enlever. Et puis deux fois de l'œil droit, donc décollement de rétine. Et puis pour faire bonne mesure, je me suis payé aussi une belle déprime au milieu de tout ça. Donc vraiment un cataclysme. Je me demandais ce qui arrivait. Et à ce moment-là, à un moment donné, donc au bout de ce cycle infernal, je me suis vraiment posé des questions. Je crois que je me suis posé les vraies questions. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas continuer comme ça. Si je recommence, je risque de replonger. Donc j'ai pris une décision très difficile et j'ai dit que j'arrête le business et je vais faire autre chose. Alors il se trouve que les affaires avaient bien marché. Donc ça m'a permis de sortir sans problème. Et puis, d'une manière naturelle, ce à quoi j'aspirais depuis longtemps, donc l'écriture et tout ça, c'est venu tout seul. C'est venu spontanément. Et tout ça est très énorme et très, très important dans cette conversation, puisque vous avez fait le chemin de Compostelle, ensuite celui au Japon, l'équivalent japonais. Et maintenant, là, vous avez créé un chemin idéal. Donc il y a une démarche, il y a une recherche. Oui, je vous disais, au début de cet entretien, pour moi, la notion de chemin est quelque chose qui me parle beaucoup. Je me suis toujours vu en chemin, le chemin de la vie, le chemin général qui conduit de la naissance à la mort. Pour moi, c'est un chemin. Et c'est vrai qu'il se trouve qu'à un moment donné de ma vie, sur le coup, j'avais déjà bien, j'avais presque 60 ans. Donc je suis parti à Compostelle. Et ça, ça me parlait énormément. Là, j'étais vraiment sur un chemin, un chemin millénaire, plein de marques du passé, de millions de gens qui avaient mis leur pas sur ce même chemin. Et j'ai vécu là une expérience formidable. Donc j'ai fait 2000 kilomètres en trois mois. Et il s'est passé plein de choses. J'étais tout seul. Je rencontrais des gens sur le chemin, bien sûr, mais je suis parti tout seul. Je l'ai fait tout seul. Et donc, tout seul, ça veut dire solitude, ça veut dire silence. Et ça veut dire retour sur soi. Et ça veut dire aussi lâcher prise. Donc j'ai vécu ces choses-là avec, à l'esprit et au cœur, ce genre de démarche et de souhait, de laisser tomber, de laisser aller les choses comme elles doivent aller. Et ensuite, alors, comment vous avez découvert, parce que vous avez fait un chemin après bouddhiste, normalement à l'origine, Saint-Jacques de Compostelle, c'est un petit peu plus catholique, je pense. Chrétien, oui, carrément, carrément chrétien, catholique. Et ensuite, vous avez fait cette démarche, mais au Japon ? Oui, alors, c'est par un jeu de circonstances, comme d'habitude. Donc voilà, étant pèlerin de Compostelle, je faisais partie d'une association des Amis de Saint-Jacques, qui publie une petite revue tous les trois mois. Dans une de ces revues, il y avait un article qui parlait de ce chemin du Japon, dans l'île de Shikoku. Ça s'appelle « Le chemin des 88 temples », qui ressemblait pas mal à Compostelle, tout en étant par ailleurs fort différent, parce que c'est le bouddhisme. Et quand j'ai lu ça, vraiment immédiatement, à la fin de la lecture, j'ai dit « ça, je fais, ça, c'est pour moi ». Et je pourrais dire que dès le lendemain, j'ai commencé les préparatifs, quoi. Et puis, quelques mois après, je partais. Et donc, après, vous êtes revenu, après tous ces 3 500 kilomètres ou 4 000 kilomètres que vous avez fait à pied, vous avez décidé de faire ce chemin idéal ici, au fur et à mesure, les pièces. Parlez-nous de cette expérience, parce que je trouve ça fantastique, les synchronicités, la façon dont tout s'est déroulé. Alors, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est pas l'un après l'autre. Le chemin idéal qu'on a ici, il s'est fait simultanément. C'est-à-dire que quand je suis parti à Compostelle, il était déjà bien engagé. Il n'était pas fini, loin de là, mais il était déjà bien engagé. Quand je suis allé au Japon, quelques années plus tard, il était bien avancé. Et puis, il y a deux ans, à peu près, en 2010, on va dire, il était terminé. Et c'est là où j'ai écrit un bouquin là-dessus, justement, pour rappeler le pourquoi du comment. Et puis, oui, les circonstances dans lesquelles ce chemin a été créé, depuis la première pièce jusqu'à la dernière. Donc, au fur et à mesure que vous découvriez ou qu'il y avait des nouvelles étapes dans votre vie, ces nouvelles pièces sont arrivées ou comment ça a démarré, alors, ces sculptures ? Oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est fait un peu tout seul, je vous disais tout à l'heure, presque malgré moi. Des coïncidences, des choses qui s'imposaient, des idées aussi. Je dis, tiens, là, je vais commander une sculpture à tel, par exemple, le sage, sur le système de la sagesse. Et voilà, un ensemble de choses plus ou moins fortuites, plus ou moins construites. Et qui, au bout de 20 ans, parce que ça a duré 20 ans, donc, on finit par donner ce chemin qui comporte aujourd'hui, donc, 33 sculptures. Parlez-nous un peu de quelques-unes de ces pièces. Alors, je pourrais... Celle du départ, la moelle. L'os à moelle, l'os à moelle, oui. Voilà, là, donc, ça, c'est un coup de cœur. J'avais un ami tailleur de pierre, Henri Barmas, pour ne pas le nommer, qui a fait un certain nombre de choses dans ce parc. Et j'allais de temps en temps chez lui, puis j'aimais bien aller dans le... Je suis un tailleur de pierre, il y avait des tas de pierres, comme ça, j'aime bien la pierre. Et il y avait cette pièce-là, que j'ai lorgnée plusieurs fois. Et puis, un beau jour, j'ai dit, mais voilà, mais celle-là, il me la faut. Ça va être la première, la pièce numéro un du chemin, celle qui démarre le chemin. Et donc, je l'ai achetée et je l'ai installée. Et alors, je voulais... Elle s'appelait l'os à moelle. Le mot est bien trouvé, parce que ça fait vraiment penser à un os à moelle. Mais pour moi, c'était autre chose. C'était un antre, c'était une grotte, etc. Et j'ai été tenté de changer le nom. Et puis, je n'ai pas eu le courage, parce que j'ai trouvé que l'os à moelle, c'était tellement bien trouvé que je l'ai laissé. Et ensuite, la deuxième pièce, votre fils l'a créée, parce que c'est un sculpteur ? Oui, alors mon fils est sculpteur de profession, oui. Il a son atelier dans la ville de Sète. Et donc, il avait fait une pièce réduite, qui faisait, je ne sais pas, 20 centimètres de haut, et donc, qui s'appelait la Grotte de l'amour, et qui symbolisait une espèce de grotte. Il y a un galet en bas, etc. Il y a un mobile au-dessus. Et je trouvais que cette pièce pouvait symboliser assez bien les premiers temps de la vie, voire même la procréation, si vous voulez. Puis ensuite, la vie elle-même, la vie de la jeunesse, avec ce balancier là, qui est un peu instable. Et donc, je lui ai commandé en grand, c'est-à-dire qu'elle fait, je ne sais pas, un mètre cinquante de haut, de façon à ce qu'elle ait une certaine présence et une certaine importance dans le parc. Voilà, donc ça, c'est la Grotte de l'amour. Parlez-nous des différends de ce chemin, donc vous l'avez divisé en 4, 5 étapes ? Alors, il y a un chemin qu'on va dire initiatif, c'est un mot un peu fort, mais enfin bon, je n'en ai pas d'autre, donc appelons-le comme ça, qui comporte trois espaces successifs. Enfin, le chemin traverse trois espaces successifs. Alors, le premier espace, c'est celui où il y a justement la Grotte de l'amour et le Samoel, c'est un chemin qui est dédié aux choses terrestres, aux choses simples, c'est pour ça qu'on y trouve des grottes, etc. Et puis des animaux, comme le taureau, et qui représente aussi, il y a deux lectures, si vous voulez, il y a cette lecture terrestre et autre. Et puis, il est aussi dédié à l'enfance et à la jeunesse. Ensuite, il y a un deuxième espace qui est là-bas au fond, donc un espace montant qui fait suite au premier et qui, lui, est consacré à la pensée, la pensée créatrice. Alors, on y trouve un astronome, on y trouve un portrait de Paul Valéry, on y trouve une devise de Socrate, etc. Et il y en a le troisième, qui se trouve sur la partie supérieure, qui est un chemin qui est dédié à la spiritualité et parallèlement à l'âge avancé. On a toujours ces deux lectures. Et donc... Pourquoi ces deux lectures ? C'est lié ? Parce que c'est lié. Les choses simples, les choses faciles, les choses... C'est l'enfance, c'est la jeunesse, c'est la... C'est la... Comment dire ? Oui, les... Les ébats de la jeunesse, on peut dire. Ensuite, l'âge mûr, c'est la réflexion, c'est la pensée, la pensée créatrice. C'est là qu'on crée, c'est là qu'on trouve, je ne sais pas, la création artistique, la création littéraire, le travail, purement et simplement. Et puis ensuite, l'âge avancé, c'est le temps où si on a bien fonctionné, si on a bien fabriqué sa vie, c'est le temps de la réflexion, c'est le temps de l'apaisement. Donc ça va ensemble, spiritualité et âge avancé, à mon avis, ça va un peu ensemble parce que c'est le temps de l'accomplissement. Alors ces trois espaces que je viens de décrire, dans lesquels le chemin circule, tout en se transformant d'ailleurs à chaque étape, il est différencié, représentent le chemin idéal, proprement dit, c'est-à-dire le chemin à caractère initiatique. Ensuite, il y a un quatrième espace qui, lui, évoque les choses célestes, les choses cosmologiques. Alors on y trouve les saisons, une évocation des saisons, on y trouve les points cardinaux, on y trouve leur solaire, on y trouve une girouette, toutes ces choses-là qui sont notre environnement quotidien qui nous vient du ciel, quelque part, du monde, du monde planétaire. Et puis, il y en a un cinquième chemin qui, lui, fait le tour de la maison et qui, lui, est simplement un chemin d'agrément, c'est-à-dire qu'on y trouve des sculptures d'agrément, comme par exemple la muse aux oiseaux, qui reçoit des oiseaux sur sa main, comme le soleil couchant, qui évoque ces crépuscules somptueux qu'on a quelquefois la chance de contempler depuis cet espace, depuis cette placette-là qui domine le paysage. Et tout ça autour de votre maison ? Parce que c'est marrant, en fait, vous avez créé, vous amenez les gens, les gens viennent à vous maintenant ? Eh oui, alors les gens viennent à moi. Alors il faut dire qu'au départ, c'était quoi le souci ? C'était de vivre dans quelque chose qui soit beau, de m'entourer de belles choses. Parce que je considère que les belles choses, je considère que le beau engendre le bon et que le bon fait bon ménage avec le beau. Donc j'avais mis en place quelques sculptures comme ça pour m'amuser, pour faire beau. Puis petit à petit, j'ai été entraîné dans cette histoire qui a duré 20 ans. C'est assez étrange. Quand je le constate a posteriori, ça me fait un petit peu drôle, mais je suis content. Et avec l'intention de ? Alors l'intention, comme ce genre de choses, je crois, finit toujours un peu comme ça. Donc je me suis créé un univers qui était sympa, dans lequel j'étais bien, qui avait des choses à dire quand même, qui disait des choses. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est bien joli, je vais vivre là-dedans. Je me suis créé ça pour moi. Je peux en jouir égoïstement, mais pourquoi pas le partager ? Partager avec les autres. Donc d'où cette idée de l'ouvrir au public de temps en temps, pas en permanence, parce que ce serait un peu lourd à porter, mais de temps en temps. Et j'ai fait la première expérience il y a deux ans. Puis ça a très bien marché. Le premier week-end, j'ai eu 200 personnes d'un coup. Et puis des gens qui étaient très, très heureux d'avoir fait cette balade du chemin idéal. Alors j'ai recommencé. Puis voilà, l'année dernière, j'ai refait deux fois. Cette année, j'ai fait les rendez-vous au jardin. Ce n'était pas ce week-end dernier, mais celui d'avant. Et de nouveau, il y avait du monde et des gens satisfaits. Voilà, d'où l'envie de continuer dans ce sens. Vous avez fait dans le coup la trilogie, le livre de Compostelle. Alors c'est ça. Là aussi, à un moment donné, je me suis trouvé avec trois bouquins sur le thème du chemin. J'ai fait un livre sur Compostelle, qui s'appelle « En si bon chemin vers Compostelle », qui a très bien marché, qui marche encore pas mal d'ailleurs. Ensuite, j'ai fait l'histoire du Japon et j'ai écrit un deuxième bouquin sur cette expérience du Japon qui s'appelle « Shikoku, les 88 temples de la sagesse ». « Shikoku » étant le nom de l'île, « Les 88 temples de la sagesse » étant le nom du chemin. Ça me parle bien. Voilà, oui, c'est sûr. On va amener les caméras là-bas. Un petit Jussi Tour Japon, je le sens. Je vous le recommande, parce que là, vous auriez des choses à dire. Et puis ensuite, j'ai écrit un bouquin sur la création du chemin idéal, avec toutes les phases qui se sont produites, que je ne voulais pas oublier quand même, parce qu'il y a eu des choses assez marrantes là-dedans. Il y a eu des coïncidences assez dingues. Voilà. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, tiens, je me trouve à la tête d'une trilogie sur le thème du chemin. Et j'ai un peu communiqué là-dessus. Vous êtes toujours en contact avec vos anciens collègues de cette boîte. Quel est votre rapport maintenant ? Vous arrivez à vous comprendre encore ? Parlez, discutez ? Ou il y a un tel écart qui s'est creusé, ces 30 dernières années, que c'est difficile ? Je suis toujours en contact avec eux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai déjeuné avec le PDG de Sopra, puisque c'est la société Sopra. Et j'ai passé vraiment un très, très bon moment. Mais c'était sur un autre thème. C'était sur le thème de ce qu'on a vécu ensemble. Très peu de choses sur mes thèmes de prédilection actuels. Un petit peu, mais pas trop. Parce que je pense que c'est... Il y a eu un décalage qui s'est produit. La marche que j'ai faite dans ce domaine qui confine au spirituel et à ces choses-là, je pense qu'il ne l'avait pas faite. Tout au moins, c'est sous-jacent, quoi. Mais ce n'est pas exprimé. Donc, on en a peu parlé. Mais j'ai quand même passé un très, très bon moment à évoquer des souvenirs communs. D'autant plus qu'on avait des souvenirs communs qui n'étaient pas négligeables. Par exemple, en 1974, on est partis tous les quatre. Donc, lui, sa femme, moi, ma femme. On est partis en voiture et on est allés jusqu'aux Indes en voiture. Alors, c'est vrai, c'est des choses qui marquent aussi. 20 000 kilomètres, aller-retour, on a reparlé de ces choses-là. C'est très agréable. Et en quoi Chikoko était différent de Compostelle ? Qu'est-ce que ça vous a amené, vous ? Quelle richesse ça vous a apporté en plus d'aller jusqu'au Japon comme ça et de traverser ce pays ? Alors, Chikoko, d'abord, le pèlerinage de Chikoko, il est à la fois très semblable et très différent de celui de Compostelle. Il est très semblable dans le sens où les choses se déroulent de la même manière, où les gens y vont pour les mêmes raisons, pour des raisons spirituelles la plupart du temps, où la démarche se passe de la même manière. Donc, voilà, on fait des étapes, on s'arrête dans des gîtes, on rencontre des pèlerins dans les gîtes, etc. Il y a même des ressemblances très frappantes. Par exemple, sur le chemin de Compostelle, il y a le carnet du pèlerin qu'on fait tamponner à chaque arrêt. Eh bien, là-bas, on a l'équivalent, mais en bien plus chouette, parce qu'à chaque temple, on fait faire une calligraphie. Alors, j'ai un bouquin, là, que je peux vous montrer, avec 88 calligraphies. C'est splendide. Bon, voilà pour les ressemblances. Maintenant, les différences, elles tiennent d'abord à la géographie. On est dans un univers très exotique par rapport à chez nous. Elles tiennent à la confession, à la religion. On est dans le bouddhisme, donc ce n'est pas la même optique. Et ça, alors, vous me demandiez ce que j'ai apprécié. Je crois que ce que j'ai apprécié, c'est le bouddhisme. Pas en tant que rite religieux, parce que je n'y connais rien, je ne suis pas bouddhiste et je ne le serai probablement jamais. Mais parce que, par les idées que le bouddhisme véhicule. C'est-à-dire, cette espèce de douceur, cette non-violence, cette espèce de respect par rapport aux vivants, aux animaux, la plus petite bestiole qu'ils soient, les arbres, tout ce qui vit sur la terre. Et puis, cette retenue aussi. On ne fait pas d'esbrouf. Une grosse différence, par exemple, quand vous arrivez à Compostelle, après trois mains de marche, c'est le grand jeu, quoi. Dans la cathédrale, il y a l'évêque, il y a les chanoines, il y a le balais encensoir qui pèse 80 kg et qui se balance dans tout le transept, qui dégage un immense nuage de fumée. Il y a l'orgue, il y a les champs, etc. Bon, le grand jeu. Arrivé au temple 88, le dernier du tour, il ne se passe rien, absolument rien. C'est comme les autres. Il n'y a pas autre chose. C'est une discrétion totale. Donc, voilà une grande différence. Donc, vous vous êtes senti, par rapport à votre expérience, elle était plus simple, plus pure, plus puissante ? Ou il y avait quand même beaucoup, autant de challenges que la première fois ? Elle était largement aussi costaud que la première. D'abord, elle était un peu plus courte, 1 400 km au lieu de 2 000, mais plus exigeante. Quand ça grimpe, là-bas, ça grimpe, ça ne fait pas semblant. Quand il pleut, ça ne fait pas semblant non plus. Donc, plus exigeante. Et puis, ça m'a renforcé, quoi, si vous voulez. Ça a complété cette histoire de Compostelle. Ça l'a approfondie. Et vous ? Pardon ? Et vous ? Moi, eh bien, alors, oui, alors, j'ai senti une énorme différence aussi. Quand je suis rentré de Compostelle, j'étais fatigué, normal, mais j'étais aussi un peu perdu, quoi. J'ai mis trois mois à m'en remettre. Ça m'avait vraiment mis dans un état mental très différent de ce que j'avais l'habitude de vivre. Et il a fallu recaler tout ça. Et ça a été difficile. Pendant trois mois, j'ai souffert. Quand je suis revenu du Japon, rien de tout ça. Je n'ai même pas senti le décalage horaire. Je suis arrivé à 10 heures du soir, là, après 10 heures de vol. J'ai dormi une nuit comme un bébé. Et le lendemain, j'étais en pleine forme, comme si ce n'était rien passé. Et là, j'ai vraiment l'intuition de vivre les valeurs du bouddhisme. Cette simplicité, cette décontraction. C'est parfait, comme c'est. Voilà, c'est tranquille. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à dire. Il n'y a pas lieu d'en faire un fromage. C'est bien. Voilà. C'est une grosse différence, quand même. D'où le chemin idéal. Et le chemin idéal, qui est par là-dessus. Avec la balise du Japon, que j'ai ramenée du Japon. Magnifique. Merci de ce délicieux partage. Léo, merci beaucoup. Merci à vous. C'est super d'avoir pu parler comme ça, librement, avec vous. Ces belles montagnes. Voilà. C'est un lieu qui est assez sympa. La Haute-Savoie est une belle province. Merci. Merci à vous. Plein, plein d'amour à vous, mes délicieux co-créateurs. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada